coucou à tous alors regardez le bien là comme ça regardez bien ça c'est le x max x max légendaire le premier x max de mani vitesse transforme 6s transformé en vitesse que je m'étais dit qu'est ce que je fais je le garde je le revends pour m'en prendre un et finalement on a un peu discuté qu'un abo puis il m'a dit écoute t'es con remets le remets le comme tu veux parce que toute façon tu te rachètes un oeuf tu vas vendre 800 tu vas prendre celui-là 800 balles tu vas te prendre un oeuf 1050 euros tu vas foutre les options que tu voulais tu vas valer 300 balles donc à la fin voilà vaut mieux dépenser les sous pour mettre celui-là d'aplomb du coup je suis assez d'accord avec lui c'est ce que j'ai fait donc regardez le celui-là vous allez plus voir ça comme ça longtemps je vais vous présenter ce que j'ai prévu pour la réhabilitation du de mon x max et ici il n'y a pas tout parce que j'ai pas tout reçu et je vous invite à aller à la fin de la vidéo pour voir le résultat final parce qu'en fait je vais vous faire un temps d'état de masse un peu rapide avec les pauses pour chaque train et puis à la fin vous verrez la carreau que j'ai prévu pour ça c'est une petite surprise malheureusement je n'ai pas pu prendre chez les ass body ils n'avaient pas ce que je voulais donc ce que j'ai pris alors c'est un savant mix encore une fois j'ai rien inventé je suis allé voir la chaîne à manier le spécialiste alors il y en a qui disent c'est tranquille avec la grosse voix faut le laisser d'origine ça va te faire plaisir moi je le mets voilà je fais comme ça donc grosse commande rc modèle baumex alors prévu sur ce x max les triangles renforcés rouge en rouge et noir ça va être là le thème de la du x max on va laisser comme ça en rouge et noir donc les angres renforcés rouge le schéma de baume est une zone d'euros chaque flan voilà ensuite je comme il a quand même cinq ans et c'est ça qui est bien dans les x max c'est que tu as les pièces qui valent vraiment pas cher un châssis complet neuf l'avant je sais pas quoi si c'est l'arrière l'avant le mille deux qu'on a pour moi t'en a vraiment pour moi t'en a pour 60 euros je crois t'as tout ton taxi de x max neuf pour parce qu'à force on a mis des vis un peu plus grande il y a des vis qui tournent un peu dans le vide voilà il ya cinq ans il a quand même pris les jetons donc châssis tout neuf quitte prévu alors j'ai pris chez mondel bahomet je vais tester leur kit de roulement 30 euros m line le kit x max 30 euros de vis inox m line c'est pas cher parce que c'est quasiment sûr d'avoir tout ce qu'il faut là dedans ensuite qu'est ce qu'on a pris oui j'avais une tige vous avez dû voir dans les vidéos j'ai pris une tige de titane j'ai essayé de la remettre droit bah ça coince un peu donc j'ai racheté des tiges pour la remplacer celle que j'avais pour faire propre j'ai pris aussi le temps qu'à faire c'est vrai que c'est pas très cher ça vaut ça vaut même pas 10 euros le sous ce qui plaît de la partie centrale j'ai manu de rc team parce qu'ils n'avaient pas chez nous également les skids avant arrière tout neuf parce que ça a commencé à être usé donc on va partir sur des basses saines également par lrc j'ai fait un peu oufou mais ça va jurer alors du coup tout le les barres de châssis de côté latéral tout neuf pour pas que ça se jure avec le châssis tout neuf le pacha le passage le passage de la du châssis support voilà on va passer dans le nouvel carreau qui va être en surprise à la fin de la vidéo parce qu'elle n'avait pas encore reçu de notre amie de notre amie du robot d'irc et là on rentre dans les petites chiquinades donc là chez modèles bahomets le protège à mortaux les 4 10 euros jspart et ça c'est leur partenaire de moulage énorme donc à voir si c'est un coup ça remplace la coupelle et ça se met devant l'amortisseur voilà tout noir pareil chez jspart le support pour obi wing max 6 parce que le mien il est collé au fond donc là ici il ya juste à dévisser deux vis et vous le sortez donc voilà le support également tac je me suis pris deux flacons de 350 parce que moi je suis hyper content avec l'huile de les amorteaux les huiles d'origine et ressorts donc pour refaire mon amorteau et je n'en avais plus donc je me suis fait aussi la réserve ça commence à faire et là on arrive dans les petits sous-coutris dans les petits plaisirs voilà rien de bien méchant juste un peu l'esthétique les chaussettes ouais j'avais envie de mettre des jolies petites chaussettes comme ça m line noir sur les cordes à moto qui sont un peu vieillissant donc du coup ça faisait un peu moins joli donc je vais essayer de faire ça ça tranchera ça tranchera un peu avec les les cardan bien rouge avec les triangles bien rouge les amortisseurs moi je me suis pris pour tester les dessous skid plate des bulkheads en rouge aussi bon si on ne voit pas au moins c'est rouge je me suis pris aussi les bulkheads en alu avant-arrière jpm donc c'est deux fois les mêmes en fait déjà en l'intérieur voilà pour faire une petite touche de rouge à rate voilà ça c'est juste pour le fun vraiment c'est juste pour donner une petite touche de rouge toute petite touche de rouge qui va qui est donc le support arrière de couverture de transmission de centrale arrière voilà on va y arriver c'est tellement grand que peut pas et on va tester les supports les renforts inox les barres inox on va mettre par dessus toujours des jets sparte qui viennent en fait empêcher la flexion du châssis notamment la flexion du tube et puis en fait ça va aussi je pense pas mal empêcher la casse de bulkhead donc ça on verra à tester aussi c'est un peu lourd bon à tester j'avais envie de voir voilà ça évite d'avoir là voilà tout ça tout ça va vider voilà la carreau vous le verrez pas il ya encore le petit ventilateur ensuite c'est le ventilateur rouge qui va dans la partie finale de la la partie centrale de la vidéo ça fait un sacré bon corps et après peut-être que je vais les faire en partie parce que là on est déjà à 8 minutes de prévocation si je vous mettais encore un quart d'heure de c'est parti que c'est derrière et chez notre ami little caradix alexandre fortin je me suis pris la planche parce que la carreau va de blanche comme celle ci la planche monster xmac énergie rugé noir donc ça ce qui est top chez alex vous voyez une planche vous dites n'importe quelle couleur où j'a fait donc franchement c'est top voilà donc ça ça va aller sur la future carreau qui devrait pas tarder et donc je pense qu'on va faire une vidéo récapitulatif de montage présentation finale du truc une partie 2 on va dire c'est comme ça avec un carreau tout bien finit avec du coup vous aurez pas le modèle fini comme ça c'est comme ça c'est moi qui décide allez un petit signe à plus ciao